Les glycérophospholipides Les glycérophospholipides sont des molécules composées d'acide gras et contenant d'autres atomes que le carbone, l'oxygène et l'hydrogène ou bien contenant un ou plusieurs oz. Nous allons commencer par les glycérophospholipides. Les glycérophospholipides, aussi nommés phosphoglycérides, sont des SN-glycérol-3-phosphate estérifiés en position SN1 et SN2 par des acides gras et par un groupement X polaire sur son groupement acide phosphorique qui est également polaire. Le SN-glycérol-3-phosphate, dont vous avez la structure ici, est aussi nommé acide alpha-glycérophosphorique. C'est un SN-glycérol, c'est-à-dire un glycérol avec l'hydroxyle en position 2 à gauche en représentation de Fischer et dont l'hydroxyle en position 3 forme une liaison phospho-estère avec un groupement phosphate. Lorsque les fonctions hydroxyle en position SN1 et SN2 du SN-glycérol-3-phosphate forment des liaisons estères avec les fonctions acides carboxyliques de deux acides gras dont les chaînes hydrocarbonées sont ici représentées par R1 et R2, la molécule résultante est un acide phosphatidique encore nommé 1,2-diacyl-SN-glycérol-3-phosphate. Les acides phosphatidiques ont comme leur nom l'indique un caractère acide marqué, en effet l'acide phosphorique est ionisé à pH physiologique. Par ailleurs, ces molécules sont surtout des intermédiaires de synthèse d'autres lipides comme les glycérophospholipides. Enfin, concernant leur structure, la position SN1 du glycérol est souvent estérifiée par un acide gras saturé à 16 ou 18 carbones et la position SN2 est souvent estérifiée par un acide gras insaturé à 16 ou 20 carbones. Lorsque le groupement phosphate de l'acide phosphatidique forme une liaison phospho-estère avec la fonction hydroxyle d'un alcool, la molécule résultante est un glycérophospholipide qui possède ici entouré en jaune le groupement X de l'alcool sur le phosphate. Les glycérophospholipides diffèrent entre eux non seulement par la nature des chaînes hydrocarbonées R1 et R2, des acides gras, mais aussi par la nature du groupement X de l'alcool estérifiant le groupement phosphate. On parle de lécithine lorsque l'alcool XOH est la choline, c'est-à-dire un alcool aminé. On parle de céphaline lorsque l'alcool XOH est la sérine ou l'éthanolamine. La sérine est un acide aminé, sérine et l'éthanolamine sont deux alcools aminés. On parle d'inositides lorsque l'alcool XOH est le myo-inositol, c'est-à-dire un sucre-alcool aussi appelé poliol. C'est un dérivé de sucre qui ne possède que des fonctions alcool. Enfin, on parle de phosphatidylglycérol lorsque l'alcool XOH est un glycérol qui est un trialcool. Les lécithines ou phosphatidylcholine sont des 1,2-diacyl-SN-glycérol-3-phosphatidylcholine. Le terme lécithine vient du grec qui signifie jaune d'œuf, principale source de ces molécules. L'alcool aminé qui entre dans leur composition est la choline, sa structure est indiquée ici. Elle porte une fonction alcool ici entourée en bleu, deux groupements CH2, puis une amine quaternaire, c'est-à-dire dans laquelle l'atome d'azote est lié à 4 carbones. La fonction hydroxyle de la choline forme une liaison phospho-ester avec le groupement phosphate d'un acide phosphatidique, ici sur lignée en vert. L'exemple présenté ici est la 1-palmitoïle, 2-arachidonoïle, 3-phosphatidylcholine, c'est-à-dire une phosphatidylcholine portant un acide palmitique sur le carbone 1 du glycérol et un acide arachidonique sur le carbone 2 du glycérol. L'acide gras sur le carbone 1 de tous les glycérophospholipides est souvent saturé, celui en C2 est souvent insaturé. A pH physiologique, le groupement phosphate porte une charge négative et l'amine quaternaire de la choline porte une charge positive. La charge nette des lécitines est donc nulle à pH physiologique. Les céphalines rassemblent les phosphatidylsérines et les phosphatidylséthanolamines. Les céphalines portent leur nom car elles sont abondantes dans le tissu cérébral ou encéphale. Les phosphatidylsérines sont des 1,2-diacyl-SN-glycérol-3-phosphatidylsérines. L'alcool aminé qui entre dans leur composition est la sérine, qui porte une fonction alcool ici entourée en bleu, un groupement CH2, un CH lié à une fonction acide carboxylique et à une amine primaire, c'est-à-dire dans laquelle l'atome d'azote est lié à un seul carbone. La fonction hydroxyle de la sérine forme une liaison phospho-estère avec le groupement phosphate d'un acide phosphatidique. L'exemple présenté ici est la 1-palmitoïle, 2-arachidonoïle, 3-phosphatidylsérine, c'est-à-dire une phosphatidylsérine portant un acide palmitique en C1 et un acide arachidonique en C2. À pH physiologique, le groupement phosphate porte une charge négative, l'amine de la sérine une charge positive et la fonction acide carboxylique de la sérine une charge négative. La charge nette des phosphatidylsérines est donc négative au pH physiologique. Les phosphatidyléthanolamines sont des 1,2-diacyl, SN-glycérol-3, phosphatidyléthanolamines. L'alcool aminé qui entre dans leur composition est l'éthanolamine, qui porte une fonction alcool ici entourée en bleu, 2 CH2, puis une amine primaire, c'est-à-dire dans laquelle l'atome d'azote est lié à un carbone. La fonction hydroxyle de l'éthanolamine forme une liaison phospho-estère avec le groupement phosphate d'un acide phosphatidique. L'exemple présenté ici est la 1-palmitoïle, 2-arachidonoïle, 3-phosphatidyléthanolamine, c'est-à-dire une phosphatidyléthanolamine portant un acide palmitique en C1 et un acide arachidonique en C2. À pH physiologique, le groupement phosphate porte une charge négative et l'amine de l'éthanolamine une charge positive. La charge nette des phosphatidyléthanolamine est donc nulle au pH physiologique. Les inositides, ou phosphatidylinositol, sont des 1,2-diacyl-SN-glycérol-3-phosphatidylinositol. L'alcool qui forme une liaison phospho-estère avec le groupement phosphate de l'acide phosphatidique est le myo-inositol, un dérivé d'exose, dont chacun des 6 carbones porte une fonction hydroxyle OH. La fonction OH qui forme une liaison phospho-estère avec le groupement phosphate est celle portée par le carbone 1 du myo-inositol, ici surligné en bleu. L'exemple présenté ici est la 1-palmitoïle, 2-arachidonoïle, 3-phosphatidylinositol, c'est-à-dire un phosphatidine inositol portant un acide palmitique en C1 et un acide arachidonique en C2. À pH physiologique, seul le groupement phosphate est chargé et porte une charge négative. La charge nette des inositides est donc négative à pH physiologique. Lorsque l'alcool XOH qui estérifie le groupement phosphate de l'acide phosphatidique est le glycérol, Le glycérophospholipide résultant est un phosphatidylglycérol ou 1,2-diacyl-SN-glycérol-3-phosphatidylglycérol. La fonction alcool du glycérol impliquée dans la liaison est une des deux fonctions alcool primaires, c'est-à-dire correspondant au carbone 1 ou au carbone 3 du glycérol. La charge nette des phosphatidylglycérol à pH physiologique est négative à cause de la charge du groupement phosphate. Il existe des glycérophospholipides doubles ou diphosphatidylglycérol, encore nommés cardiolipines ou cardiolipides. Il s'agit de deux acides phosphatidiques reliés entre eux par un glycérol dont chacune des deux fonctions alcool primaires, c'est-à-dire numérotées ici 1' et 3' forment une liaison phosphoestère avec le groupement phosphate de chacun des deux acides phosphatidiques. Ces glycérophospholipides doubles ont été isolés pour la première fois du muscle cardiaque, d'où leur nom de cardiolipine ou cardiolipide. Ils représentent en effet 10% des lipides du muscle cardiaque. Les glycérophospholipides sont des molécules amphiphiles. Ils sont en effet tous formés d'une tête polaire hydrophile, ici encadrée en bleu, composée de phosphate et d'alcool aminé ou de polyalcool, et d'une queue apolaire représentée ici en jaune et composée des chaînes hydrocarbonées, des acides gras estérifiant le glycérol. Vous reconnaissez ici à gauche la structure de l'acide phosphatidique avec sa tête polaire correspondant au groupement phosphate, puis la phosphatidyle éthanolamine dont la tête polaire correspond au groupement phosphoéthanolamine, puis la phosphatidyle choline, la phosphatidyle sérine et enfin le phosphatidyle inositol à droite. Les glycérophospholipides ont plusieurs rôles. Les lécitines, les céphalines, les inositides, les phosphatidyle glycérol et les cardiolipines sont des glycérophospholipides membranaires. En effet, toutes ces molécules entrent dans la structure des membranes cellulaires, c'est-à-dire les membranes plasmiques et les membranes des organelles, comme les mitochondries. En effet, du fait de leur caractère amphiphile, ils ont la capacité de former spontanément des bicouches lipidiques dans lesquelles les têtes polaires, ici représentées en bleu, sont en contact avec le milieu hydrophile et où les queues hydrophobes, ici en jaune, sont retranchées de ce milieu hydrophile en interagissant entre elles par des liaisons hydrophobes. Les têtes polaires correspondent au groupement phosphate et au groupe polaire qui forment une liaison phospho-estère avec ce groupement phosphate. Et les queues hydrophobes correspondent principalement aux chaînes hydrocarbonées des acides gras estérifiant le glycérol. Une lécitine, la dipalmitoyle phosphatidylcholine, ainsi que les phosphatidylglycérol ont un rôle de surfactant pulmonaire. Ce sont en effet des agents actifs de surface qui diminuent la tension superficielle dans les alvéoles pulmonaires. A l'extrémité de nos bronches, nos poumons contiennent de nombreuses alvéoles entourées par une couche de cellules, ici représentées en rose, une fine couche de fluides, ici représentées en bleu, et contenant de l'air. C'est au niveau des alvéoles que se font les échanges gazeux, en oxygène notamment, entre l'air que nous respirons et notre circulation sanguine. Les surfactants pulmonaires forment une monocouche lipidique à l'interface entre l'air et la fine couche de fluides. Ils empêchent la rétractation des alvéoles pulmonaires au cours de l'expiration. Leur rôle est crucial car une absence de ces surfactants chez les bébés naissant prématurément est la cause d'un syndrome de détresse respiratoire. Les cardiolipines, quant à elles, entrent dans la structure des membranes mitochondriales, où elles interagissent avec des protéines mitochondriales, notamment celles de la chaîne respiratoire. Elles participent donc au bon fonctionnement de la chaîne respiratoire. Les inositides sont, quant à eux, présents en faible quantité dans les membranes. Ils permettent l'ancrage de certaines protéines membranaires en participant à la formation d'une encre GPI ou glycosyl-phosphatidyl-inositol, qui se lie sur un acide aminé d'une protéine. Ils représentent aussi une source d'acide arachidonique, qui est le précurseur de la synthèse des héicosanoïdes. Enfin, ils jouent un rôle important dans la signalisation cellulaire. Les inositides ou phosphatidyl-inositol peuvent être phosphorylés sur les fonctions hydroxyle de l'inositol. Le PIP2 est la forme phosphorylée du phosphatidyl-inositol sur le carbone 4 et sur le carbone 5 de l'inositol. Dans ce schéma du PIP2, le glycérol correspond à la barre bleue et les acides gras sont représentés par les deux barres roses. Le PIP2 est un précurseur de messager intracellulaire. En effet, la coupure de la liaison entre le phospho-inositol et le glycérol libère d'une part la molécule IP3, ici à droite, c'est-à-dire l'inositol 1,4,5-triphosphate, et d'autre part le reste de la molécule, c'est-à-dire le diacyl-glycérol. L'IP3 est un second messager provoquant une augmentation de la concentration de calcium intracellulaire dans la cellule, qui va provoquer d'autres effets dans la cellule. Le diacyl-glycérol, ou diglycéride, est un activateur d'une enzyme de la signalisation, qui est la protéine kinase C. Le phosphatidilinositol peut aussi être phosphorylé sur les carbones 3, 4 et 5 de l'inositol pour former la molécule PIP3, dont la structure n'est pas représentée ici. Ce PIP3 est un activateur de la protéine kinase B, une autre enzyme impliquée dans la signalisation cellulaire. Les glycérophospholipides sont les substrates d'enzymes qui sont des phospholipases, ou PL. Les phospholipases hydrolysent les liaisons estères et phosphoestères des glycérophospholipides. La phospholipase A1 hydrolyse la liaison estère en position 1, libérant donc l'acide gras en position 1. La phospholipase A2, quant à elle, hydrolyse la liaison estère en position 2. La phospholipase C hydrolyse la liaison phosphoestère entre le carbone 3 du glycérol et le phosphate. Enfin, la phospholipase D hydrolyse la liaison phosphoestère entre le phosphate et le groupement X. Les lysoglycérophospholipides sont des dérivés de glycérophospholipides issus de l'hydrolyse de la liaison estère en position 2 du glycérol par une phospholipase A2. Ceci conduit donc à l'élimination de l'acide gras qui était en position 2. Les lysoglycérophospholipides sont des intermédiaires du métabolisme des glycérophospholipides, mais aussi des molécules néfastes pour la cellule car ce sont des agents hémolytiques et cytolytiques. Ils détruisent en effet les hématies ou globules rouges et les autres cellules par désorganisation des membranes en s'y incluant. Il est intéressant de remarquer qu'une phospholipase A2 est contenue dans le venin de serpents qui lors de la morsure injectent de la phospholipase A2 dans leur proie, provoquant la production de l'isoglycérophospholipides et donc la lys des globules rouges et d'autres cellules. Les derniers dérivés de glycérophospholipides que je vous présente sont les plasmalogènes. Ce sont des lipides éthers dans lesquels une liaison éther-alpha-bêta insaturée est formée en position SN1 du glycérol avec un alcool gras portant une insaturation de conformation 6. Les principaux plasmalogènes sont ceux à scoline ou à éthanolamine. Les plasmalogènes sont présents dans des membranes cellulaires, notamment dans le cœur, le cerveau et les macrophages où ils protègent les membranes de l'oxydation. Les pédateurs Les pédateurs Les pédateurs Sous-titrage ST' 501